On vient de réaliser nos différentes mesures sur les parcelles, donc on a bien rempli nos fiches de notation. Maintenant, il suffit juste d'aller sur la plateforme Merci pour enfin estimer la biomasse produite et les restitutions à la culture suivante. Donc, je vais sur Internet, je tape www.methode-merci.fr et je tombe sur la plateforme Merci. Pour rentrer mes données, je vais cliquer sur « Réaliser un calcul ». Alors, j'arrive sur l'écran de saisie de la plateforme Merci avec différents paramètres à renseigner comme type de données, donc données réelles ou simulation. Donc, dans notre cas, on est bien sur des données réelles, des données au champ, biomasse verte, biomasse sèche. Donc là, on est bien aussi sur la méthode choisie, c'est la méthode biomasse verte. Je vais noter le nom de ma parcelle. Une fois que j'ai le nom de ma parcelle, il faut bien sûr rentrer une commune. Donc, la commune, vous pouvez la rentrer soit en tapant le code postal, 719 000 par exemple là pour New York, ou soit en tapant les premières lettres et donc ça va directement chercher le nom de la commune. Pour la surface occupée, ici, elle est cochée à 100% parce que mon couvert occupait 100% de la parcelle. En viticulture, on pourrait par exemple mettre 50-30% si on a un couvert qui n'est que sur l'interrand par exemple. Je choisis le devenir des résidus. Est-ce qu'ils sont restitués au champ ou est-ce qu'ils sont exportés pour être valorisés par pâturage, par ensilage ou par méthanisation ? Donc, dans notre cas, je choisis « restituer ». On aura bien sûr quand même accès aux valeurs de qualité fourragère, mais vous verrez par la suite, elles sont grisées. Le fait de choisir la commune, ça vous donne accès à une liste prédéfinie en fonction du département. Donc là, je suis sur une groie moyenne. Et en choisissant ce type de sol, vous avez directement par défaut de prédéfinir une réserve utile. Donc, vous pouvez bien sûr, si cette valeur ne vous plaît pas, la modifier. Je choisis ensuite « gestion des résidus », soit je les laisse en surface ou soit je les enfouis. Donc ici, ils ont été enfouis. Et je saisis la date de levée de mon couvert, ou à défaut la date de semis. La date à laquelle je réalise la mesure. Et enfin, je vais aller saisir mes différents couverts. Donc, on a de la fèvrole d'hiver. Donc ici, j'avais 800 grammes sur la première mesure. Donc par défaut, vous avez un mètre carré qui s'affiche. Bien sûr, la surface peut être modifiée. J'avais une autre espèce dans mon couvert qui était de la moutarde. Donc dès que je tape les premières lettres, en fait, les espèces apparaissent. Donc je saisis bien toutes les espèces composant le couvert. Et ensuite, il me suffit d'appuyer sur « Calculer ». Les résultats s'affichent ainsi. On retrouve ici la matière sèche aérienne produite par le couvert, l'azote total piégé aérien et racinaire, et les restitutions au sol qui seront disponibles pour la culture suivante. On a l'azote, avec une idée de la dynamique de remunerisation des résidus sur les cibles premiers mois. Et on a aussi le phosphore, le potassium, le soufre, le magnésium. Vous avez ici une partie grisée, parce que j'ai choisi de restituer mes résidus et ne pas les exporter. Cette partie deviendrait, bien sûr, opérationnelle. Il vous donne, enfin, si vous avez choisi exporter, il vous donne une indication, en fait, de la valeur fourragère. Donc en UFL, en MAT, le pouvoir méthanogène. Si vous choisissez exporter, bien sûr, l'azote restitué va diminuer. Et on a aussi, comme autre résultat, la contribution au stockage du carbone de ce couvert végétal. Ce calcul, je peux l'enregistrer ou l'imprimer. Alors, je vous fais une démonstration ici. Comme je ne suis pas connecté, je n'ai pas créé de compte, je n'ai pas accès à ces fonctionnalités. Dès que vous aurez créé un compte, ce qui est gratuit sur la méthode Merci, On aura accès à ces différentes fonctionnalités. Donc je reviens sur mon calcul. Je peux l'enregistrer. Et je peux aussi directement l'imprimer pour ainsi donner une fiche de synthèse à l'agriculteur. Donc ça vous sort un PDF en reprenant toutes les données et toutes les valeurs. Le fait de se connecter vous donne aussi accès à une foire aux questions. Donc il va reprendre les différentes questions qu'on peut se poser en utilisant la méthode Merci. Ça répond aussi, ça permet de définir aussi les différents paramètres qui vous seront demandés pour réaliser le calcul. Ça vous explique, ça reprend les modalités de prélèvement au champ. Ça vous explique comment interpréter les résultats, comment les intégrer dans un bilan de fertilisation azotée. Donc n'hésitez pas à aller sur cette foire aux questions. Dès que vous cliquez ici sur une petite flèche, vous avez bien sûr une réponse détaillée qui apparaît. Pour compléter cette foire aux questions, il y a une dernière page au menu, donc ce menu qui est très simple, qui est la bibliothèque. Et la bibliothèque regroupe en fait différents documents, différentes ressources que vous pourrez mobiliser pour utiliser la plateforme Merci ou pour approfondir vos connaissances sur les couverts. Donc vous avez des tutoriels et des documents pédagogiques, des notices explicatives de la méthode, des rapports scientifiques et les communications vidéo sur la méthode Merci. Un dernier élément que je peux détailler, c'est mon compte. Donc dès que vous avez créé un compte, vous avez activé cette liste de télé roulante qui est composée sur de mon compte, qui regroupe l'ensemble des renseignements que vous avez donné lors de votre inscription, mon mot de passe que vous pouvez changer. Le plus important, c'est que ça regroupe l'ensemble des calculs réalisés. C'est-à-dire que si je clique dessus, vous allez dans votre espace personnel. Je reprends ici les calculs que je viens de faire aujourd'hui. Donc ils ont été datés au 26-11 avec la date de semis, la date de mesure à laquelle vous avez réalisé le calcul. Ce qui est important à connaître, c'est ces différents points. Vous pouvez recharger le calcul avec cette loupe dans le calculateur de la méthode Merci pour éventuellement le modifier. Vous pouvez le supprimer, vous pouvez l'imprimer. On revient au format PDF que je vous ai montré précédemment. Et vous pouvez l'exporter sous Excel. Donc vous pouvez exporter chaque calcul indépendamment ou exporter toute votre base de données. Ici, je vais choisir juste d'exporter un calcul. Donc le calcul s'exporte sous un format Excel. Je vais l'ouvrir. Et donc cet export, vous pouvez ensuite le revaloriser comme vous voulez. Et vous avez ici l'ensemble des données que vous avez saisies. Donc l'ensemble des données reprenant le contexte dans lequel vous avez fait le calcul. Les différents couverts composant le mélange. Et derrière, tous les résultats détaillés, donc des calculs. Avec une ligne par espèce, c'est la ligne blanche. Et la ligne grisée, c'est la moyenne du couvert. Voilà, en quelques minutes, on a saisi nos données. On a accès aux résultats sur une plateforme facile et simple d'accès. Sous-titrage Société Radio-Canada